– Bienvenue à Mediapart pour ce face-à-face pendant la campagne présidentielle. Bonsoir Nathalie Arthaud, vous êtes porte-parole de Lutte Ouvrière et donc candidate à l'élection présidentielle. C'est votre deuxième campagne. Arlette Laguillet vous a précédé, elle en a fait six et elle a inscrit ce travailleur, travailleuse… – Travailleuse, travailleuse. – Travailleuse, travailleuse. Vous avez entièrement raison, qui était en rupture avec ce monde politique. Vous-même, vous êtes enseignante de profession. Arlette Laguillet était employée de banque et donc vous êtes candidate à cette élection. On va en parler pendant une demi-heure, comme on l'a fait avec Philippe Poutou du Nouveau Parti anticapitaliste. Je suis avec Christophe Guignot qui suit notamment votre campagne et donc je laisse à Christophe le soin de vous interpeller. – Oui, donc bonsoir. – Bonsoir. – Donc comme l'a dit Edoui, vous êtes candidate pour l'élection présidentielle, vous êtes candidate pour la seconde fois. Et en même temps, quand on lit par exemple sur le site de Lutte Ouvrière, il est dit, j'ouvre les guillemets, même quand elles ne sont pas entachées par des fraudes plus ou moins massives, les élections ne sont au mieux qu'un pâle reflet très déformé de l'opinion publique, certainement pas un moyen de transformer la société. Alors en fait, vous faites quoi dans cette campagne, concrètement ? – On s'exprime, voilà, on s'exprime. Je crois que c'est ça aussi la démocratie, c'est de s'exprimer et puis c'est de commencer par dire que tout ça c'est une duperie, effectivement, c'est une mascarade. Voilà, bon il y avait une expression qui était populaire en mai 1968, c'est la dictature, c'est ferme ta gueule, et la démocratie, c'est cause toujours. Je crois qu'il faudrait la remettre au goût du jour, c'est exactement ça. Parce que quel que soit celui qui sera élu, la réalité c'est qu'il fera la politique, il sera dicté par les grandes puissances de l'argent, par le grand capital, par la grande bourgeoisie, comme Hollande l'a fait et comme avant lui, d'autres prétendument socialistes l'ont fait au pouvoir. Donc nous en sommes tout à fait conscients, et moi je tiens à le dire dans cette élection, et le courant que nous représentons, qui partage ce point de vue-là, nous pensons qu'il est légitime à s'exprimer aussi, à le dire, et justement à mettre en avant sa politique, ses perspectives, ses moyens d'action, les luttes collectives, la conscience ouvrière. En 1968, on disait aussi élection piège à cons, donc ça veut dire que pour vous, l'élection présidentielle, c'est une tribune, la question du sport n'est pas importante, je rappelle que la fois dernière, c'était 0,56% des suffrages exprimés, le but c'est simplement, on saisit l'occasion pour pouvoir être dans les médias, et faire campagne, et occuper l'espace public. – C'est plus que ça quand même, parce que d'abord, il ne s'agit pas d'une tribune pour Nathalie Arthaud, pour lutte ouvrière, il s'agit aussi que dans la vie politique, se fasse connaître, reconnaître un camp, une force politique, qui est certes minoritaire, bon, on parle souvent des 0,56%, 0,56% c'est 200 000 électeurs, 200 000 femmes et hommes qui sont conscients de leurs intérêts, qui sont combattifs, dans des situations où il y a un réveil de la combativité ouvrière, ça peut changer beaucoup de choses. Imaginons qu'en Guyane, là, en ce moment, il y ait ne serait-ce que 1 millier, 2 000 travailleuses, travailleurs, conscients de leurs intérêts particuliers, d'ouvriers, de chômeurs, etc., peut-être qu'ils pourraient aussi tirer un peu leur épingle du jeu dans ce qui se passe, je ne sais pas si c'est ce qui va se faire, mais voilà, donc c'est aussi qu'il y a un camp qui se présente, qui montre qu'il existe, voilà, et je pense que c'est très important, ne serait-ce que, pas pour peser, je le redis, pas pour peser sur les dirigeants, mais au moins, pour s'adresser, y compris à l'ensemble de la classe ouvrière, qu'on voit déboussolés, complètement désorientés, aujourd'hui, émiettés, au moins pour s'adresser à eux et leur dire, ben voilà, il y a un courant qui ne se résigne pas, qui veut mener le combat. – Dans votre meeting à Aubervillé dimanche dernier, vous avez dit, nous ne voulons pas participer à la gestion de ce système capitaliste, nous voulons le renverser. – Oui. – En fait, c'est une espèce de vaste campagne de recrutement de révolutionnaires, la tribune que vous offre la présidentielle, c'est un peu ça l'idée quand même, malgré tout ? – Dans cette élection, nous n'appelons pas à voter pour la révolution, ça n'aurait pas de sens, on ne vote pas pour la révolution, on ne vote pas pour le communisme, ça ne se passe pas comme ça. – C'est pour ça que je parlais de campagne de recrutement. – Non, y compris, c'est justement que les travailleurs, que les exploités, que les ouvriers, les chômeurs se reconnaissent comme étant constitutifs d'une classe sociale qui a des intérêts opposés à la bourgeoisie, à la grande bourgeoisie, aux grands groupes capitalistes, se reconnaissent comme ça. On ne peut pas regretter le recul de la conscience de classe et ne pas l'affirmer quand on en a l'occasion politique. Donc moi, effectivement, je veux dans cette élection faire entendre le camp des travailleurs, les intérêts de classe et faire que justement la conscience ouvrière, elle en sorte un peu renforcée. Donc c'est ma démarche. Et pourquoi c'est une communiste qui a cette démarche-là ? Parce qu'en réalité, faire entendre les intérêts des travailleurs, ça veut dire aller jusqu'à renverser l'exploitation capitaliste, ça veut dire aller jusqu'à contester la domination de cette classe qui, du fait de la possession de ses capitaux, peut réduire en esclavage salarial des centaines de milliers de femmes et d'hommes. Voilà. Donc ce n'est pas surprenant. Pour faire entendre le camp des travailleurs jusqu'au bout, jusqu'au bout, eh bien oui, il faut être communiste, révolutionnaire. Ça, j'en suis convaincue. Donc c'est lié. Et en même temps, très clairement pour nous, voilà, moi j'en appelle un vote de conscience de classe. – Mais sur la longue durée, l'histoire du communisme, et y compris du communisme révolutionnaire, est plurielle. Est-ce que ça veut dire, dans votre esprit, de ces campagnes solitaires de lutte ouvrière, qu'au fond, il n'y a que lutte ouvrière comme organisation, et à l'exception de toutes les autres, de toutes, y compris ce qui bouillonne dans la société, qui incarnent cette conscience de classe, qui portent cette conscience de classe, dont quelque part, je vous provoque en disant ça, vous seriez un peu propriétaire par l'idée de ce que vous faites, de votre programme et de votre organisation. – Monsieur Plenel, si demain, vous voulez vous revendiquer communiste, révolutionnaire, je vous applaudirai dès demain. Mais je ne crois pas que ce soit le cas. – Ah oui, vous devriez vous renseigner. Mais allons-y, ce n'est pas moi qui suis candidat. – Mais moi, ce que je constate, c'est que dans cette campagne électorale, je suis la seule à afficher cet héritage, cette filiation communiste, révolutionnaire, la seule. J'ai entendu Philippe Poutou qui a corrigé la journaliste qu'il a interviewée hier en disant que non, le NPA n'était pas trotskiste. Bon, voilà, moi, je suis effectivement communiste, et je crois que la seule façon d'être communiste aujourd'hui, enfin depuis les années 20, c'est d'être trotskiste. Donc moi, je me revendique de ce courant-là, de cet héritage-là. Et je pense que le drame du mouvement ouvrier, c'est qu'on n'appelle plus un chat un chat, voilà. Et oui, quand on veut exproprier la bourgeoisie, quand on veut gérer les moyens de production collectivement, ça s'appelle une société communiste. Et quand on parle d'exploitation, et il faut parler des classes sociales, il faut oser dire les mots. Le grand drame, c'est qu'on ne nomme plus, on ne nomme même plus notre adversaire aujourd'hui. Alors, on nous invente des boucs émissaires. Je ne pense même pas seulement à l'immigré ou à l'étranger. Je pense aussi à l'Union européenne, je pense aux traités commerciaux. Mais l'adversaire, celui qui décide, celui qui domine, qui existe avec des intérêts, et son pouvoir, la grande bourgeoisie, on ne la nomme plus. Et on ne la désigne plus comme responsable aujourd'hui de la situation. Donc ça, moi je le fais, je suis de près la campagne, et je crois être la seule, oui, à le faire. Alors, très bien, très bien, si cela provoque des… comment on dit des… enfin, si d'autres ont envie de reprendre ça. Très bien. C'est ça, sert d'exemple, c'est ça que vous voulez dire. Christophe. Vous dites que vous êtes la seule à nommer les choses, vous pensez que c'est ça qui explique que cette conscience de classe que vous essayez de mettre sur la table à l'occasion de sélection, elle n'a pas l'air de prendre dans la société. Enfin, comment vous expliquez que les travailleurs, les dominés, sont extrêmement nombreux, et vous le dites d'ailleurs dans vos meetings, ils sont de plus en plus nombreux, et en même temps, ils ne viennent pas une sorte de… vous ne devenez pas un parti de masse, en gros. C'est quoi, à votre avis ? L'ouvrier revendique 8000 militants, c'est ça ? Oui, c'est ça, adhérents, et avec, parmi eux, certains qui sont très engagés dans le militantisme, d'autres moins. Mais il faudrait que vous posiez la question, pourquoi des partis ouvriers qui s'étaient construits sur cette conscience de classe avec tout ce capital politique du mouvement ouvrier, des idées marxistes, des idées de Lénine, du Parti communiste, par exemple, pourquoi, alors qu'il était en 80 autour de 16 %, pourquoi aujourd'hui, il n'a même pas de candidat ? – Non, mais j'entends, mais je parlais des gens… – Non, mais parce que c'est lié, justement, c'est lié, parce que cette politique-là et ce capital-là, il l'a effectivement démoli, il l'a démoli par ses participations au gouvernement, et tous les travailleurs qui étaient organisés, qui avaient confiance, effectivement, dans les militants qui, en plus, sont des militants dévoués, qui sont des combattants, y compris de la classe ouvrière réellement, se sont retrouvés complètement désemparés avec ce sentiment de trahison, de désorientation, etc. Donc là-dessus, oui, il y a eu un véritable vide qui s'est créé, et l'idéologie de la bourgeoisie, elle avance. Aujourd'hui, on a un discours qui est effectivement monopolisé par les représentants de la bourgeoisie. Il n'y a pas d'argent, c'est le dialogue social, il faut serrer la ceinture parce que c'est la crise, etc. Donc oui, il faut reconstruire des partis. Alors, on les reconstruira pas seulement par des discussions ou par des élections, moi je suis sûre que ça reviendra au travers de luttes aussi, ça. Mais bon, en même temps, c'est le propre des exploités, de ne pas être conscients, non seulement forcément de ne pas être conscients, qu'ils peuvent changer leur sort. C'est le propre de toutes les sociétés d'exploités. C'est que justement, ils ont intégré leur exploitation comme incontournable, comme intangible, comme un sort de la nature en quelque sorte. Voilà, ils ont tiré un mauvais numéro. Et puis, il n'y a pas cette conscience de pouvoir inverser les choses. Et ça, que ce soit dans les sociétés d'esclavage, esclavagistes ou que ce soit les peuples colonisés, ils ont mis du temps, ça a demandé pour qu'il y ait ces révoltes sociales au cours desquelles les exploités, les opprimés prenaient conscience de ce dont ils étaient capables. Donc, moi, oui, moi, je mets mes… Voilà, mais je m'inspire de tout ça, je suis convaincue que ça reviendra, et que dans ces combats sociaux, toutes ces idées-là reviendront en avant, à condition qu'il y en ait qui continuent aussi de les alimenter, de les faire vivre, de les faire circuler. – C'est la dialectique de la domination et de l'émancipation, c'est ce qui a toujours été le mot dans le mouvement ouvrier, le mouvement social. – Et moi, j'étais frappée, dans la mobilisation de la loi Al Khomri, par cette jeunesse qui brandissait des banquartes, abat l'exploitation, abat l'esclavage salarié, etc. J'étais frappée, parce que je me suis dit, mais ces jeunes, où ont-ils eu ces idées ? Eh bien, parce qu'il y a des militants qui continuent de les transmettre, et ça infuse, malgré tout, la société, même si c'est de façon… même si, d'un point de vue électoral, c'est minoritaire. Et il y a une différence entre les scores électoraux et le fait que les idées infusent. Il y a une grosse différence, parce que nous, le nombre de discussions qu'on a avec des travailleurs, des ouvriers qui nous disent « Je suis d'accord, mais… » « Je suis d'accord, mais quand même, là, peut-être qu'on va les départager. » L'électoralisme, il est très fort, très puissant. On nous le met dans le biberon, l'électoralisme. Dès que, voilà, on est en tête à l'électoralisme. – Ces militants dont vous parlez, ils viennent souvent dans nos lives. On a accompagné tous les mouvements sociaux. Notre question, c'était un peu comment l'Ut ouvrière voit son alliance parce qu'il n'y a pas, parmi tous ces militants et tous ces jeunes, ils n'ont pas écouté que des militants de l'Ut ouvrière. Il y a d'autres militants. Et donc, notre question, c'était un peu pour… Vous expliquez un petit peu pourquoi ce chemin solitaire ? Vous êtes un peu cousin, historiquement, avec le NPA. Pourquoi ? Et vous avez même, historiquement, avec la Ligue communiste, fait des alliances électorales, parfois. Pourquoi, voilà, à chaque fois, c'est chacun séparément ? Pourquoi ? Est-ce qu'il y a des possibilités d'alliances ? Il y a des possibilités de rencontres, de discussions entre que les forces soient le moins dispersées possible, comme c'était, puisque vous preniez des références historiques dans le cadre de la première internationale de Marx. Il y avait toutes sortes de courants politiques. – Mais là-dessus, il n'y a absolument aucun problème. Mais y compris dans la première internationale, il y avait des courants. – Oui, des courants différents. – Il y avait des blanquistes, il y avait des… – Mais il se parlait, c'est ça que je voulais dire. – Et il se parlait, mais vous n'inquiétez pas, nous nous parlons. Et à la fête de lutte ouvrière, il faudrait que vous reveniez pour voir ce qu'il s'y passe, car il y a… – Mais j'y vais en rasant ma moustache, mais vous ne l'avez pas remarqué. – Car il y a un débat chaque année, lutte ouvrière, NPA, voilà, parce que… – Les libertaires aussi ? – Non, parce que, voilà, effectivement, pour nous, le trotskisme et nos gènes communs trotskistes signifient quelque chose, pour nous, donc effectivement, ce débat… – Donc pas la fédération anarchiste, pas les organisations libertaires. – Non, mais en revanche, je tiens quand même à souligner, c'est que là, oui, il y a une campagne électorale, on défend nos idées, et je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas les défendre avec leurs nuances et avec leurs différences. – Donc, et je ne vois pas pourquoi, il faudrait forcément que lutte ouvrière et l'UNPA n'aient qu'un candidat, ce qui frustrerait beaucoup l'UNPA, qui d'ailleurs, au point même que, quand on a demandé à Philippe ce qu'il aurait voté s'il n'avait pas été candidat, et il a répondu et qu'il se serait sans doute abstenu, réponse que je n'aurais sans doute pas faite, inversement. Parce que c'est toujours nous, les sectaires, mais l'histoire, il ne faut pas la refaire à l'envers. Alors, par ailleurs, donc sur le point électoral, moi je ne vois pas pourquoi les uns ou les autres se priveraient de faire leur campagne avec leurs différences, avec leurs nuances, sur un tas de sujets. Franchement, ça, quelque part, je trouve qu'on est même plus fort comme ça, parce qu'en réalité, on peut s'adresser avec nos sensibilités différentes à plus de monde, et puis on a deux fois plus de temps, voilà. Et en revanche, on est de tous les combats sociaux, et on est prêt à participer à tous ces combats sans regarder, sans demander ni les idées, ni la carte, ni à personne. Et donc, notre isolement, je veux dire, ce n'est pas juste de nous voir comme ça. Nous étions dans les manifestations du 19, la marche pour la justice et la dignité, nous étions à celle au Rassemblement de la République, et nous sommes de toutes les mobilisations, et y compris, nous pensons que dans le mouvement ouvrier, et quand il y a des luttes collectives importantes, eh bien, on peut aussi, les travailleurs peuvent aussi choisir parmi différentes tendances du mouvement ouvrier, et ce n'est sûrement pas une faiblesse, parce que moi, je connais aussi l'histoire de la Révolution russe, s'il n'y avait eu qu'un parti, le parti Menshevik, par exemple, ou le parti socialiste révolutionnaire en Russie, il n'y aurait jamais eu la Révolution d'Octobre, et donc les travailleurs n'auraient jamais pris réellement le pouvoir, les soviets n'auraient pas pris le pouvoir. Donc je crois que ça a été plutôt quelque chose d'important, qui est justement ce pluralisme dans les soviets. – Excusez-moi, on a peut-être… – Il n'y a pas de souci, on va passer du pluralisme dans les soviets, on va revenir… – Revenons au présent, c'est le centenaire en même temps, de 1917. – Ça vous m'inviterez, si vous avez une émission sur la Révolution russe. – Il y a tout d'un feuilleton tout cet été, nous y reviendrons. – On peut revenir en partant. Non, je vous ai parlé, vous en avez déjà pas mal parlé, des luttes, et notamment de la mobilisation sur la loi El Khomri, qui a eu tout le printemps, où on vous… enfin, moi j'ai couvert quasiment toutes les mailles, il fait « Effectivement, je vous ai beaucoup vu, j'ai vu… » Comment vous avez… enfin, qu'est-ce que vous avez pensé de ce moment ? Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit « Il y a quelque chose qui se passe, on peut… il y a une carte à jouer, il y a… » enfin, beaucoup de gens ont analysé ça, comme il y a quelque chose qui se passe, qui ne s'était pas passé depuis très longtemps en France. Est-ce que vous, vous avez eu ce point de vue-là aussi ? Vous avez dit « Bon, ben, c'est une lutte sociale comme les autres, et elle ne va rien donner, comme beaucoup de luttes sociales, et bon… » – Ouh là ! – C'est un peu la vérité, quand même. – Ouh là ! – Et voilà, c'est juste… C'est quoi votre analyse, en fait, de ce moment ? – Le bilan qui a été assez particulier aujourd'hui ? – Non, alors, quand la lutte démarre, pour nous, c'est l'ouverture de tous les possibles. Parce que justement, c'est ça aussi la dynamique d'une lutte, c'est que c'est au travers de la lutte, au travers d'un mouvement, qu'on réalise ce qu'on représente, non seulement numériquement, mais comme force sociale. Moi, j'ai encore en tête comment les journalistes, comment le gouvernement, comment le FN était enragé de voir les grèves des cheminots, etc. Bon, mais dans ces moments-là, quand on est cheminot, quand on participe à ces grèves, on le sent, son poids, et donc son pouvoir de peser par en bas. Donc pour nous, aucune lutte n'est mineure, etc. Et moi, j'espère encore que cette mobilisation était une première phase dans le réveil de la combativité ouvrière. Moi, c'est mon souhait. Et je suis convaincue que les attaques, elles vont continuer, de toute façon, et ce que j'espère, c'est qu'on passe à la phase 2, la phase 3, parce que la réalité, c'est qu'il n'y avait qu'une fraction de la classe ouvrière qui était mobilisée. Il y avait beaucoup de réserves dans les ateliers, dans les bureaux, etc. Moi, j'ai milité, j'étais quasiment la seule dans mon lycée à être en grève et à suivre les manifestations, etc. Donc je sais très bien les réserves qu'il y avait. Et en même temps, je me dis, quand il y a eu aussi une passivité, une résignation, un peu, enfin, en tout cas, une apathie pendant des années et des années, bah oui, ça ne peut pas revenir non plus du jour au lendemain. Voilà. Donc, voilà, moi, de toute façon, je reste optimiste foncièrement, parce que moi, je n'imagine pas qu'on puisse accepter éternellement ce qu'on subit aujourd'hui. Je parle de l'ensemble du monde du travail. Est-ce que, pour poser les choses, il y a donc les syndicats qui se mobilisent, les partis comme le vôtre ou comme l'NPA qui se mobilisent à côté, et en même temps, du fait notamment de la charte d'Amiens, il n'y a jamais de vraie conjonction de toutes ces forces. Enfin, on a l'impression qu'il y a un petit blocage en France aussi là-dessus. On a l'impression que le monde du travail et le monde politique se regardent parfois en chien de faïence et n'arrive pas à évoluer suffisamment vite ensemble, non ? Je ne comprends pas ça, non, non. On a, justement, dans ce mouvement, ce qui était frappant aussi, c'était qu'on s'y retrouvait tous, y compris salariés de petites entreprises, de grandes. Moi, j'étais frappée, j'étais aussi, je tournais un peu en province, il y a eu des grosses manifestations, et c'était impressionnant de voir que c'était des délégations même de petites entreprises, de 15, 20, il y avait 3 ou 4 ouvriers, et public, privé, voilà. Non, moi, je ne vois pas ça, enfin, je ne comprends pas cette idée que quand il y a un mouvement, il faut forcément qu'il y ait un chef, une direction et tout s'aligner. Moi, non, c'est la diversité du mouvement ouvrier aussi, et je crois que c'est comme ça, quand il y a une dynamique qui se met en place, justement, les travailleurs, ils peuvent choisir, et bien sûr, j'espère que s'il y a vraiment la vapeur un jour, ils iront jusqu'au bout de leur possibilité grâce à ceux qui leur donnent cette perspective-là. Et quand je dis au bout de leur possibilité, je dis justement ne pas se contenter d'un mieux-être au niveau des salaires ou au niveau de l'emploi, mais contester le pouvoir de la grande bourgeoisie sur les moyens de production. Christophe, dans ses manifestations d'il y a un an, a chroniqué beaucoup les atteintes aux libertés fondamentales, les violences policières, dans ce contexte en plus d'état d'exception, d'état d'urgence. Est-ce que lutte ouvrière dans les militants qui ont été engagés a été visée par ça ? Il y a eu des militants arrêtés, il y a eu des fichés S. Est-ce que vous êtes une de ces organisations qui s'est sentie impliquée, concernée, visée par le pouvoir d'État dans ce moment-là ? On a des camarades, on a des amis, on en connaît. Et maintenant, on n'était pas de ceux qui avaient spécialement envie d'aller à l'affrontement avec la police parce qu'il y a un aspect, ou avec les CRS, parce qu'il y avait un aspect un peu, comment dire, c'est pas la force d'un mouvement, elle n'est pas dans le caillou, le projectile qu'on va jeter contre le CRS. La force du mouvement, elle est dans le nombre et dans la conscience de ceux qui le mènent et qui le conduisent, dans la conscience de leurs objectifs et de comment ils peuvent revenir encore plus forts. Donc nous, on milite dans ce sens-là. Et c'est vrai qu'on a laissé à ceux qui avaient envie d'aller chatouiller les CRS, les forces de l'ordre, leur demander des comptes aussi, légitimement, parce qu'il y avait une pression qui fallait dénoncer. Mais en même temps, pour nous, l'essentiel n'était sûrement pas là. – Alors, on est un peu dans le désordre, mais c'est pas grave. On a déjà parlé un petit peu du NPA et vous nous avez dit que vous aviez des nuances et des différences. – Vous dites par exemple que le NPA noie la lutte des classes dans d'autres combats. Et je prends par exemple sur l'écologie normalement ou sur la question du voile et de la laïcité, vous avez des vrais désaccords. – Oui. – Mais est-ce que c'est pas… – On va sur l'écologie, oui. – Sur l'écologie, si. – Vous allez nous expliquer. Termine ta question. – Mais est-ce que c'est pas aussi parce que c'est des nouvelles luttes qui traversent aussi la société ? Enfin, la question du voile, comment vous expliquez que la question du voile, par exemple, vous en fassiez quelque chose qui ne soit pas l'essentiel et que l'essentiel reste la lutte des classes absolument ? – En clair, est-ce qu'il n'y a pas d'autres terrains ? Il y a la lutte ouvrière, mais par exemple, on prend un exemple, vous me repreniez, travailleuse, travailleur tout à l'heure, la question des femmes s'est imposée aussi à un mouvement ouvrier qui lui-même était machiste. Donc est-ce qu'il n'y a pas la question des discriminations liées à la religion, à l'apparence, la question de la crise de civilisation écologique ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres terrains de lutte, au-delà de votre débat avec le NPA, qui aussi relèvent des enjeux que peut porter un mouvement ouvrier ou que peut porter la lutte des classes pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure ? – Bien sûr, et nous, on mène, effectivement, on est présents, je l'ai dit, on était présents à la marche pour la justice et la dignité du XIX. – Après l'affaire Théo. – Voilà, après l'affaire Théo. Donc c'est des combats qu'on… Enfin, en tout cas, on s'exprime là-dessus. Notre solidarité, elle est sans ambiguïté. Et en même temps, on sait aussi que toutes ces oppressions, que ce soit justement le sexisme, le machisme, que ce soit le racisme, elles ont, comment dire, elles ont une origine fondamentale, qui est cette société d'exploitation et de classe sociale, qui provoque effectivement, qui crée ces inégalités, qui crée ces injustices. Et toutes les différences servent, servent justement à ceux qui dominent pour dresser les gens les uns contre les autres. Donc effectivement, nous, on pense que combattre cette société d'exploitation, d'abord, c'est ce qui nous rassemble, les femmes, quelle que soit sa couleur de peau, sa religion, c'est ce qui nous rassemble, c'est nos intérêts communs et collectifs. On est tous des exploités, qui avons des intérêts essentiels, vitaux, en commun, et qui devons nous battre là-dessus. Et c'est ce qui va nous permettre d'ailleurs de dépasser les différences qui peuvent exister entre nous. – Ce qui veut dire combattre le voile, par exemple. – Mais donc pour nous, effectivement, le combat, ce qui nous rassemble, c'est cette conscience de classe, et c'est ce combat contre le capitalisme. – Qu'une musulmane affiche le voile, pour vous, il faut la convaincre d'enlever ce voile. – Alors, nous, on est clairement féministes, et on pense qu'effectivement, le voile, ce n'est pas une question de laïcité d'ailleurs, pour nous, c'est une question, oui, vraiment de soumission de la femme, et de représentation du rôle et de la place de la femme. Et c'est même lui, voilà, c'est l'enfermement de la femme, c'est la dépossession de son corps, et oui, nous sommes fidèles à ce combat qui a été mené par tant de femmes, tant de femmes, en Algérie, au Maroc, en Iran, en Afghanistan, enfin bon, Tashlima Nasrin, Shador Javan, effectivement, pour nous, c'est des femmes qui ont eu ce courage-là, de dire, nous, on refuse ce rôle-là qu'on nous dicte, parce qu'on est nés filles ou femmes. Donc pour nous, c'est un combat important, bien sûr. – Et sur l'écologie, – Oui, sur l'écologie. – Et ce qu'on dénonce, c'est la démagogie. Voilà, c'est de fermer les yeux sur ça, au prétexte que, voilà, il y a un courant parmi les opprimés qui revendique ça comme identité. Voilà, et c'est vrai qu'on ne se reconnaît pas dans le relativisme culturel. Ce qui, moi, ça me paraît curieux, la liberté à laquelle j'aspire, j'ai la naïveté de croire, mais peut-être que c'est effectivement naïf, mais de croire que n'importe quelle femme, jeune fille, aspire aussi à celle-là, à cette liberté de décider. – Sur l'écologie, sur le lutte ouvrière, j'ai lu les différents textes, vous dites, à la différence de nombreux militants écologistes, nous ne confondons pas la lutte contre les usages qui sont faits aujourd'hui de certaines techniques, énergie nucléaire ou organismes génétiquement modifiés, avec la lutte contre ces techniques elles-mêmes. Pour nous, c'est le fait que ces techniques soient entre les mains de la bourgeoisie utilisées pour la recherche du profit maximum, sans aucun contrôle de la population qui les rend dangereuses. En clair, ce qu'on comprend un peu, c'est que le nucléaire et les EGM, c'est mauvais parce que c'est dans les mains de la bourgeoisie, mais si c'était dans les mains des travailleurs, ce serait bien, c'est ça ? – Ah ben ça serait bien, ça resterait des technologies comportant des dangers, mais ce qui est sûr, c'est que si on n'a plus l'appât du gain, de la rentabilité, et si on a ce souci justement de mettre les garanties, les protections, ça serait autre chose. Sans parler du nucléaire, on se souvient de Bopal, on se souvient d'AZF en France, ce n'était pas le nucléaire, ça a pété la figure des Toulousains, 32 morts, on se souvient de la vache folle, enfin bon, effectivement, les capitalistes, ils ont empoisonné quand même les travailleurs avec l'amiante, les mines de charbon, combien ça fait de morts ? Donc effectivement, nous, on est de ceux qui ne confieraient pas une boîte d'allumettes aux capitalistes, parce qu'on pense qu'ils pourraient la faire péter, voilà. Donc, évidemment, pour nous, sur le nucléaire, il y a un préalable, c'est d'enlever ce secteur-là de tout le secteur marchand, de tout ce secteur où on va chercher à faire de l'argent dessus, où il y aura des bétonneurs qui vont chercher à faire ses profits avec ça. Pour nous, la première urgence, c'est ça, c'est de retirer cette filière de toute considération pécuniaire. – Mais de garder la filière. – Mais je ne peux pas dire, moi, que dans une société où justement les travailleurs auraient pris le pouvoir et où on pourra poser tous ces problèmes-là de technique, les avantages, les inconvénients de chacune, parce qu'elles ont quand même chacune, objectifiquement, des avantages et des inconvénients. Si on avait inventé l'énergie renouvelable, gratuite, illimitée, ça se saurait. Donc, je ne peux pas dire, moi, là, que le nucléaire, l'humanité, ne l'utilisera jamais. Je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire. Et par contre, voilà, ce que je peux dire, c'est qu'il y a le préalable, effectivement, qui me paraît là, y compris des boîtes comme EDF, Areva, qui sont pourtant publiques, elles gèrent les choses de façon irresponsable. Donc oui, sur le nucléaire, nous, on dit, bon, il faut arrêter tout de suite avec cette gestion, en fait, capitaliste. Mais vous parliez, vous faisiez allusion à la révolution russe tout à l'heure et vous citiez Lénine. En même temps, le bilan de cette révolution qui a mis la classe ouvrière, quelles que soient ses mésaventures après au pouvoir et qui a créé, au départ, une société non marchande, il est factuellement documenté que ce fut grandement une catastrophe écologique, que les dégâts écologiques ont été très importants, en termes, y compris de maladies, en termes de destruction de l'environnement. Donc, voilà, il y a eu une histoire et ça ne se résout pas au fait qu'elle ait produit le stalinisme, c'est qu'il y a eu l'idée du productivisme, l'idée des soviets plus électricité, les dégâts ont été là. Ce que je veux dire, c'est que quand même, dans le bilan du XXe siècle... Est-ce que vous pensez qu'on pourrait se passer l'électricité ? Non, je veux dire, à ce moment, c'est qu'il y a quand même, dans la réflexion, y compris des penseurs de l'émancipation, qui sont multiples, il y a cette idée qu'il y a une certaine autonomie des questions d'environnement qui ne se réduit pas à la question sociale. Vous ne le pensez pas du tout ? Moi, je pense que... D'abord, on ne peut pas se baser sur ce qui s'est passé en Russie, y compris Lénine, y compris Trotsky, n'ont jamais pensé qu'ils avaient créé une société communiste aboutie, qu'ils n'en étaient même pas au stade capitaliste. Combien de fois l'ont-ils dit ? Y compris quand ils sont revenus avec l'ANEP, etc. Parce que tout ça, c'était à développer. Donc, on ne peut pas prendre cet exemple-là pour dire, regardez, non, ça ne tient pas la route. Mais pour moi, gérer les moyens, les grands moyens de production en commun, en commun, c'est forcément les gérer en prenant en compte les critères de préservation de l'humanité. Donc, les critères de préservation de la planète, les critères écologiques. Et le nucléaire ne menace pas l'humanité. Marx, y compris, disait qu'on doit rendre une planète pour les générations futures. Et le nucléaire, vous le voyez bien sur les déchets, leur durée, et tout ça, tout ça est très documenté quand même. Et le pétrole, et le gaz, etc. Dites-moi, est-ce qu'on est capable de produire une énergie aujourd'hui, au niveau de consommation dont on a besoin, qui ne soit pas dangereuse, qui ne comporte aucun danger ? Il n'y en a pas. Alors, on peut dire, il faudrait, oui, justement, il faut rationaliser, il faut supprimer tous les gaspillages, il ne faut produire ni trop, ni trop peu, pour l'ensemble de l'humanité. Moi, je suis convaincue, mais moi, j'ai confiance, mais j'ai confiance, c'est une confiance dans l'humanité. Je suis convaincue que si, collectivement, on organisait les choses, mais on les organiserait mille fois mieux, mais je pense qu'il faudrait sans doute prendre des risques, malgré tout, y compris quand on est allé sur la Lune, il y a eu des risques de prix. Eh bien moi, je pense que tout c'est, mais qu'on le sache, qu'on le décide collectivement, quel risque on prend, pour quel bénéfice, pour quel objectif, et que ça soit posé, et que ça soit assumé par tous. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout ça, comme ça que ça se passe, y compris le nucléaire, je sais bien que le nucléaire a été effectivement soutenu par, voilà, toute une filière industrielle, des capitalistes qui avaient beaucoup de grains à moudre, etc. Mais voilà, il faut aussi, encore une fois, nous, on n'est pas, c'est le, pour nous, le problème, c'est le capitalisme, et une fois qu'on aura à régler, enfin qu'on aura à régler le problème, en tout cas, on se posera… Plus facile à dire qu'à faire, de votre sourire. Mais justement, sauf que quand on dit, au niveau de l'écologie, il faut mener la barrière contre l'écologie, etc., en même temps, ce sont des combats vains, parce que moi, je suis quand même frappée, l'écologie, ça fait déjà 10 ans, 20 ans, tout le monde était écolon. – Le premier candidat, c'était en même temps que la première candidature d'Alain Tchagui, et c'était René Dumont. – Ils arrivent au pouvoir, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont incapables d'empêcher les catastrophes qu'eux-mêmes, ils ont annoncées. Pourquoi ? Parce que c'est toujours les mêmes groupes qui ont le dernier mot. Donc pour moi, on ne peut pas être écolo si on n'est pas… – Anticapitaliste. – Mais oui, anticapitaliste, on ne peut pas l'être. – D'autres questions ? – Non, c'est… – On a débordé déjà, je crois. – Non, non, je crois qu'on est dans la demi-heure. Juste, merci Nathalia.